La mort qui tue avec ma copine Noemi, présente-toi. Et moi, influenceuse, entrepreneur mais aussi beauty addict et c'est un peu pour ça qu'on se rejoint aujourd'hui pour cette masterclass. Oui c'est ça, en fait aujourd'hui on a la chance de pouvoir jouer un peu avec le maquillage et je propose, vu qu'on est quand même juste à la veille des fêtes, qu'on se fait un joli maquillage pour les fêtes. Festif, brillant, avec du glitter, tout ce qu'on adore. Oui c'est ça, ok. Et bien moi, je ne sais pas pour toi mais moi je vais commencer avec des patches. Bah écoute, moi je vais commencer directement avec les yeux. Ok. Parce que je sais que les vrais make-up artistes utilisent, enfin commencent tout d'abord par les yeux. C'est vrai. Et je connais aussi ton petit truc donc je vais te suivre comme ça, ça sera plus facile pour... C'est ça. Bah écoute, moi je suis team patch parce que Noemi, que je le veuille ou pas, on n'a pas le même âge. Et en plus je suis maladroite. Donc les patchs ici de Huda Beauty, franchement c'est... Et ils sont très beaux en tout cas. Oui, je trouve que c'est très glam. Oui, c'est mon arme. Ça donne un beau petit style. C'est bien. C'est ça. Et en plus, ils ont quand même ce côté très pratique parce qu'en fait, je vais me maquiller avec les paillettes. Parce que je veux des paillettes dans ma vie. Oui, comme toutes. C'est ça. Et donc tout ce qui tomberait éventuellement, si je suis un peu trop olé olé avec les paillettes, ça tombera sur les patchs et pas sur mes yeux. Et comme ça après je les enlève et je n'aurai pas de souci pour nettoyer ou arranger quoi que ce soit. C'est très bien. Toi tu commences avec quoi là ? Alors moi je vais commencer avec le primer pour éviter justement un peu la même chose que toi et pour que ça tienne vraiment toute la nuit parce qu'on veut faire la fête. C'est ça. C'est les fêtes et on veut faire la fête mais par contre on ne veut pas avoir l'air d'avoir fait la fête depuis trois jours au bout d'une journée. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc je vais te suivre, je vais faire la même chose. Je l'applique au doigt parce que là le produit se chauffe bien et là j'utilise le petit primer de Bicreative Make-up parce qu'il me sert bien. Entre temps je viens retracer très vite fait quelques coups. Tu fais déjà le petit coup de magie avant toi ? Ouais tu vois, pour avoir plus facile en fait pour dessiner la forme avec mes fards à paupières. Oui. Simplement. Parce qu'après tu vois si on a chaque fois un sourcil plus gros, plus fin et tout donc je viens vraiment plus ou moins parfaire. Mais tu vis bien plus ou moins parce qu'en fait les sourcils c'est vraiment des sœurs mais pas des jumelles. Voilà c'est ça. Écoute, moi pour mon look de fête je me suis fait plaisir avec une belle palette de Pat McGrath qui est exclusivement dispo chez ICI Paris. Elle est magnifique d'ailleurs. Ça claque hein ? Ça claque. Oui ça claque. Surtout ce petit boulot. Oui c'est ça. Oui oui oui. C'est magnifique. Donc là c'est cadeau, cadeau pour moi. Tu utilises combien de couleurs alors toi ? Bonne question. En fait je vais en utiliser trois. Ok. Donc là moi je vais déjà commencer par mon look et je vais commencer par une couleur un peu neutre. J'y vais aussi avec les fards à paupières comme ça. Et toi tu vas faire quoi comme look ? Alors moi je vais utiliser trois couleurs aussi mais je vais faire tisser la technique du 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Plus clair ou plus foncé. Et en plus c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont quand même pas mal de questions par rapport à... Justement on a reçu une question sur comment travailler plusieurs couleurs parce que ça semblait toujours compliqué, difficile et en fait on va montrer que c'est pas du tout compliqué. Non. Donc là moi je continue avec la couleur mat et un peu neutre dans le creux. Et donc là ça habille déjà un peu l'œil. Donc ça donne une certaine chaleur comme ça. Et c'est présent sans être présent. C'est marrant parce qu'on commence pas par le même endroit. Moi je commence vraiment par le coin interne. Mais on a chacune nos habitudes. Donc je vais utiliser des tons chauds aussi comme ça. Et est-ce que toi au niveau des choix de couleurs, t'as des petites astuces ou tu fais un peu au feeling ? Je fais un peu au feeling après, il faut savoir que ça fait quoi ? 10 ans que je me maquille. Donc j'ai appris en fait à voir quelles sont les couleurs qui me vont le mieux. Et j'avoue qu'avec mes yeux plus ou moins verts, marrons, je pars souvent vers des tons plus chauds du style orange, doré. Voilà, le noir et l'argenté, je remarque que c'est pas vraiment mon truc. Ok. Oui, oui, oui. Et pour toi ? Eh bien moi je travaille un peu au pif en fait. Au feeling. Oui, je t'avoue. C'est ça, c'est ça, c'est les vrais pros. On va pas se mentir. C'est toi qui l'as dit. Donc moi je vais en fait créer un look de halo eye. On appelle ça donc le look halo. Moi je trouve ça toujours bizarre de le dire comme ça. Mais donc le look halo c'est quoi en fait ? C'est qu'on travaille vraiment la lumière, voire même avec des palettes, des paillettes, pas les palettes. La palette je l'ai dans la main. Et on travaille vraiment donc le clair et les palettes, la lumière vraiment au niveau de l'iris, donc au milieu de la paupière en fait. Ok, je ne connaissais pas cette technique. Oui, mais en fait c'est un look qui passe aussi tous les jours, plusieurs fois sur TikTok, oui. Et bon, on peut évidemment créer un look très élaboré aussi. Je veux dire, oui, on peut passer des heures sur notre look. Mais qui a le temps pour ça ? Personne. C'est bon ça. Oui, on est bien d'accord. Donc voilà, on veut quelque chose de facile mais joli. Oui, c'est ça, effectivement. Et donc moi je vais montrer aussi que, parce qu'on n'a pas exactement le même âge, c'est vrai. Et donc je vais quand même montrer que même dans la quarantaine, on peut claquer à la table. Mais attends, tu as dit le contraire. C'est ça. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on se... Voilà. Qu'on se dit à soi-même. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pour le réveillon, Noemi ? Alors, moi comme tu le sais, j'habite partiellement à Madrid aussi. Pauvre de toi. Mais franchement, ce n'est pas si facile. Non, non, non. Depuis toute sa famille et tout ça. Non, c'est vrai. C'est le côté le plus difficile en fait de cette vie on va dire. Et donc on le fêtera certainement là-bas. Et toi ? Je pense que je vais faire ce make-up d'ailleurs. Parce que j'aime beaucoup. Elle est magnifique. Oui. Oui, c'est une belle couleur. Et franchement, ça fait vraiment ressortir le vert de tes yeux. Oui, c'est ce que je te dis en fait avec un peu d'orange comme ça, d'oranger. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et au niveau des textures, toi tu as une préférence ? Parce qu'on a reçu justement une question là-dessus. Quelle texture choisir pour mes yeux ? Plutôt paillettes, plutôt mattes ? Qu'est-ce que toi tu mélanges les deux ? Oui, c'est vrai. Surtout qu'on est dans les fêtes. En fait, si tu me dis un maquillage plus quotidien, du coup je partirai dans les mattes. Mais là, ça doit chiner quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Tu vois, on a envie qu'on nous voie depuis Madrid jusqu'à la Belgique. Voilà, c'est ça. Et bien en fait, moi mon astuce par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on me pose souvent cette question aussi, c'est que, donc si on a quelques petites lignes autour du contour de l'œil et qu'on ne souhaite pas l'accentuer, alors il faut faire attention avec les paillettes et tout ce qui brille. Ah oui. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'abstenir ? Please, God, no. Les paillettes dans ma vie jusqu'au moment que j'en ai envie. C'est ça. Mais alors, optez plutôt pour des paillettes dans le coin intérieur de l'œil ou soit comme je vais le faire ici vraiment au milieu de la paupière. Parce que là, tu vois, en fait, j'ai juste travaillé la même couleur dans les coins intérieurs et extérieurs de l'œil et donc au milieu, j'ai laissé un espace. Et donc en fait, ça donne déjà un effet d'un spot lumière en fait. C'est vrai. Ça va être trop joli. Ah, mais c'est le spa. Bon, moi je passe déjà à l'eyeliner. Ah, c'est quoi ton astuce pour l'eyeliner ? Parce que là ? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Bon, alors, je n'ai pas l'habitude de parler quand je fais mon eyeliner. Oui, pardon. Écoute, tu sais quoi ? C'est un moment stressant. On est bien d'accord ? C'est assez rare quand on a deux les mêmes. T'inquiète. Je vais expliquer mon look alors et toi, tu expliqueras par après avec ton eyeliner parfait. Parce que là… Comme ça, on peut faire peut-être un petit focus dessus. C'est ça. Alors, moi, pour, petite astuce pour bien faire tenir les paillettes, parce qu'on doit être honnête. Oui, on aime bien les paillettes, mais est-ce qu'on aime bien les paillettes jusqu'à derrière les oreilles ? Moi, moi, perso, non. Donc, ce que je fais, là, j'ai repris un peu de base à paupières que je mets justement au milieu, donc au niveau de l'iris. Donc là où je n'ai pas mis de fard à paupières. Donc là, je remets un peu de base, donc de bi-creative make-up dans mon cas. Et donc là, maintenant, j'ai travaillé au doigt. Waouh, j'ai osé travailler au doigt. Et ouais, je suis une rebelle comme ça. Manque de temps. Manque de temps ou soit, je trouve qu'aussi, les paillettes, honnêtement, il n'y a pas mieux que de travailler au doigt. Surtout si c'est une question de bien les faire tenir, en fait. Et donc là, je vais mettre double dose parce que je voudrais bien que les paillettes se voient jusqu'à 2-3 heures du mat. Donc j'ai mis la base à paupières et je vais aussi mettre là un peu de spray fixant sur le bout de mon doigt. Ça mouille un peu le bout de mon doigt et là, j'y vais. Oh là là, le choix, là là. Le choix, je vais prendre un peu, justement, je vais être un peu assortie avec toi. Donc je vais travailler un peu le doré, un peu le doré saumon comme ça. Look, regarde. Très beau. Ça donne, hein ? Trop joli. Ouais, à fond. Et donc je l'applique au doigt. Et comme là, je l'applique au doigt avec une base, justement, fixante, ça va bien tenir. Voilà. Et comme vous voyez, ça c'est le look halo ou le look halo. Ça me fait toujours bizarre de le dire comme ça, le look halo. Et donc là, je vais encore juste retravailler avec le même pinceau que tantôt, avec ce qui me reste sur mon pinceau pour, justement, assurer une belle transition de couleurs. Comme ça, il n'y a pas des, voilà, des petits, enfin des petites choses bizarres, là, au niveau des yeux, ça marche avec ton eyeliner ? Bah, écoute, oui. Ok, je te laisse tranquille. Ok. Non, 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 il dit là, mais c'est juste que je pense avoir un petit souci. C'est vrai ? Ouais. No society, you can handle this. Je vais essayer de le faire au pinceau. Ok. Tu sais ce que tu peux faire aussi ? Dis-moi. Justement, là, tu as dans la palette de Empower de Huda Beauty, on a aussi, voilà, on a aussi un eyeliner, justement, qu'on peut… Qui viendra me sauver. Voilà, effectivement. Donc là, et c'est une texture qui se fixe aussi par après, donc ne t'inquiète pas, ça ne va pas donner des tâches. Et donc, c'est une belle palette aussi. C'est la toute dernière de Huda Beauty, la Empower. Elle est magnifique. Oui, hein. Et j'aime bien son message aussi, parce qu'à Empower, on donne vraiment le pouvoir aux gens. Et je dis bien aux gens, parce que ce n'est pas parce qu'il y a les paillettes dedans que les hommes ne peuvent pas utiliser, hein. Écoute, moi, je vois ça comme ça. Alors, là, je vais juste terminer mon look avec encore une petite couleur mat, que je vais retravailler dans le creux pour vraiment bien différencier les paillettes. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça va ? Tu arrives là ? Ça va. Ça va. Le souffle, il est déjà moins profond. Ok. Et puis, je vais juste estomper ça avec un pinceau propre et très fluffy pour avoir une belle transition de couleur. Et là, tout ce qui est paillettes, etc., c'est tombé sur les patchs. Et en fait, cette forme des patchs, c'est aussi très, très chouette parce que vous voyez qu'elle a une forme assez spécifique. Et donc, pour celles qui souhaitent vraiment faire le look snatched, vraiment bien tracé, peuvent aussi justement, regardez, la coller comme ça. Bon, on oublie la frange, la coller comme ça et comme ça, vous pouvez vraiment travailler les couleurs jusqu'à là où vous voulez bien dans la ligne et avoir la belle trace. Mais là, je vais les enlever parce que plus besoin. Voilà, voilà. Hop là. Je ne vais pas les écraser parce que, en fait, je ne sais pas si toi, tu sais, mais les patchs de Huda Beauty, on peut les réutiliser. Oui, oui, c'est ça. C'est toujours mieux de les mettre au frigo, non ? Oui, c'est vrai que c'est bien que tu le dis parce que là, quand on les met au frigo, justement, on a cet effet contractant, si on veut, du contour de l'œil pour vraiment donner un regard, mais bien lifté, réveillé, frais, donc tout ce qu'on veut. Franchement, ton eyeliner, il est là. J'ai essayé de faire comme je pouvais. Comme je te dis, il y a des jours avec, des jours sans. L'eyeliner, ça reste toujours de l'eyeliner, mais franchement, ça donne bien justement son regard de biche. Je fais ça. Ça inquiète, il y a encore le mascara. C'est ça, parce que le mascara, ça fait beaucoup, hein ? Oui. Alors, moi, ce que je vais faire encore, mon petit freestyle, je vais donc travailler ici le bas de l'œil, aussi avec un peu de fard à paupières. Moi, je m'étais dit que le bas de l'œil, je le travaillerais après le teint, du coup. Oui, je comprends, mais pour la même raison, moi, je le fais. J'ai quand même, bon, je suis un peu une rebelle à ce niveau-là, mais moi, j'aime bien travailler tout ce qui peut créer des tâches avant mon teint. Ah oui. Mais je t'avoue aussi que par après, une fois que j'ai fait mon teint, je travaille quand même encore, je retravaille un peu le fard à paupières ici, parce que des fois, avec le concealer, on les fasse un tout petit peu, là. Toi, les crayons noirs, tu utilises ? Je viens d'en mettre, mais très léger, en fait, vu que j'ai… Toi aussi, je suis claire, mais t'aimes bien. Oui, pour les fêtes, j'y vais. Oui, oui, c'est ça. On a dit qu'on y allait. Oui, c'est ça. Et ouais, j'en ai mis très légèrement, là, juste au-dessus, enfin, sur la paupière. Le tight line, comme on dit. Oui, c'est ça. Oui, 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 c'est ce que je fais aussi, parce que regarde, non, il ne faut pas regarder, continue, mais je veux dire, en fait, quand on met du crayon, que ce soit noir ou du brun foncé, justement dans l'œil, mais par-dessus, on évite en fait cet effet des cils ou un eyeliner flottant, parce que des fois, surtout celles qui ont les cils un peu plus clairs, l'œil, ça peut laisser un peu d'espace, un petit espace, et donc, il y a un peu un décalage entre les cils qui sont très, très noires, et puis, justement, à l'intérieur, qu'il n'y a pas cette intensité, et sache qu'aussi, optiquement, ça crée un effet plus volumineux au niveau des cils. D'accord. Voilà, c'est gagné. Écoute, il n'y a que des avantages à mettre… Moi, je trouve aussi. Et donc là, moi, je vais travailler à l'intérieur de l'œil aussi, ce n'est pas obligatoire, mais je vous conseille quand même vivement de ne pas faire le trait, comme dans les années « get up », et moi, je me permets de le dire parce que moi, je suis née en 80. Et donc là, je sais que ma maman, elle faisait jusque dans le coin intérieur de l'œil. Ça fait très 80, justement, mais ça fait un regard un peu sombre aussi. Donc, justement… Très joli, ça fait retomber. Allez, ça fait vraiment ressortir tes yeux. Oui, hein. C'est trop joli. Et on n'a pas encore fini. Merci, merci. Bon, moi, je passe déjà… Oh ! Je me grouille. Attends. Alors… Le concealer, j'utilise le nouveau de chez Huda Beauty. Il est incroyable. Donc, j'en mets vraiment sur… Mais oui, je vois que tu mets ça, justement. Et je pense que là, on peut tacler la question sur le contouring. Quelles sont tes astuces au niveau du contouring ? Bah, en fait, le contouring, donc, j'y arriverai juste après. Mais pour le préparer, justement, donc, je viens mettre un peu de concealer sur l'arrêt du nez. Hum-hum. Et ensuite, eh bien, le step suivant, ça sera venir le contourer un petit peu. Donc, avec toujours un produit de chez Huda qui est juste magnifique. C'est une espèce de petite crème comme ça. C'est la Tantour, c'est ça ? Ouais, la Tantour en couleur vert. Elle est incroyable. Là, on reconnaît les connaissances, justement. Ah, je l'adore. Oui. Elle est juste dingue. Elle est facile à travailler aussi. Ouais, à fond. Ouais, la Tantour, moi, j'aime bien aussi. C'est aussi en exclu chez ICI Paris XL, d'ailleurs. Donc, faites-vous plaisir par après. Que des bons produits. Mais grouillez-vous, hein, parce que Noémie, elle aime bien la Tantour aussi, donc… Faites attention. Ça fait quand même une différence, le mascara. Ouais. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis, moi. Ah oui, non, toi, tu ne l'as pas encore mis. Je le mettrai tout à la fin. En fait, parce que j'ai peur à chaque fois de… Ah, d'en mettre partout. Oui, d'en mettre partout. Oui, je comprends. Et comme ça, je prends bien mon temps et ça sera vraiment mon lait. Oui, oui, tu as raison. Oui, oui, oui. D'ailleurs, est-ce que toi… Question importante. Est-ce que toi, tu mets le mascara, la bouche ouverte ou fermée ? Oui, ouverte. Bien évidemment. Ok. C'est un moment de concentration, en fait, ultime. C'est un peu comme… Oui, c'est vrai. Il ne faut pas le parler. L'eye liner, c'est un peu la même chose, quoi. Voilà. C'est vrai. C'est un petit dos ici. Je me suis déjà attaché les cheveux, en fait, pour justement me maquiller. Toi aussi, tu aimes bien… Oui, c'est ça. Sinon, on a des petites mèches un peu partout. Donc moi, pour contourer mon nez, en fait, que j'adore rendre un peu plus petit. Surtout sur les photos, ça se voit bien. Oui, oui, c'est vrai. Je prends cette crème t'entoure avec les doigts. Et je viens les placer, donc, juste ici. En fait, je garde mes doigts comme ça, qui sont un peu torchés d'ailleurs. C'est très bizarre, mais… Je pense que c'est vraiment pour la technique, tu vois. C'est un contouring. Écoute, ça sert pour le contouring. Et donc, en fait, je viens juste frotter un petit peu de matière un peu plus sombre ici. Voilà. De manière à ce que l'arrêt du nez soit vraiment shiny. Ce n'est pas gagné. J'ai un petit bouton. Donc, je vais juste mettre un peu de Bobbi Brown, le concealer qui m'aide toujours en chaque circonstance. Encore une bonne marque, ça. Bobbi, moi, je suis désolée, mais je ne peux pas m'en passer. Non. Là, au niveau du teint, franchement… Non, c'est clair. C'est clair. Et alors là, je cherchais encore ma touche de lumière. Ah ben, ok. Je vais retourner chez Bobbi. Voilà. Écoute, ne change pas une équipe qui gagne. Moi, ici, je viens fixer du coup mon anti-cerne. Hop. Mais j'aime bien ne fixer en fait que cette partie parce que j'ai envie vraiment d'avoir un petit look assez shiny. Assez glowy. Oui, tu as raison. Je comprends et c'est pour ça que moi, j'ai utilisé justement la Glowish de Huda Beauty. Par contre, je vais quand même surpoudrer. Tout le monde m'a compris. Bon, presque. Peut-être, j'espère. Je vais quand même poudrer un peu. Je vais utiliser la Blur Expert de Sisley parce que c'est une poudre qui est très naturelle. Et en fait, elle fait ce qu'elle dit, elle bleure. Donc, elle gomme un peu les imperfections. J'en ai pas, mais je bleure quand même. Très jolie. Mais elle est très naturelle aussi. Oui. Et c'est très lumineux. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que justement, on n'a pas cet effet poudré. Ok. Parce que moi, je vais sur mes 43 ans. Et là, franchement, je peux te dire que si je crée un effet poudré, que je trouve que c'est pas très flatteur. Et bien, ok. Moi, je viens faire mon petit effet poudré. Du coup, je me sens mal. Mais on n'a pas le même âge, Némi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Mais c'est bien au moins. Tu vois, on a chaque fois des techniques un peu différentes. Et ça peut plaire à tout le monde. Mais c'est ça. Et on s'adapte. Et franchement, si tu as envie de te faire plaisir au niveau du maquillage, faites-le, s'il vous plaît. Voilà. Ma devise dans la vie. Ta devise qui a de belles devises. Ouais, quand même. Alors, j'avais dit que j'ai pris la Glowish un chouïa un peu plus chaud. Parce que justement, je vais faire quand même un léger contouring, comme toi. Mais moi, je vais travailler avec la palette de Anastasia Beverly Hills, qui est quand même iconique presque. Anastasia Beverly Hills. Et donc là, je vais travailler les mêmes zones de lumière avec la poudre. Lumière. T'es en accord pour longtemps, toi ? Ben écoute, je suis à l'highlight. Ah, parfait. Ok. Oh là là. Ok, on va faire un petit concours. On y va, on y va. Moi, je vais faire un petit contour. Pas de concours. Tranquille. De toute façon, on a des techniques différentes. Donc, c'est sûr qu'on ne pourrait jamais prendre le même temps. Non, c'est vrai. Regarde, moi, je vais prendre un peu plus de temps. Parce qu'à mon avis, je vais placer deux, trois fossiles dans le coin extérieur. Tu vas quand même essayer ? Ouais. Allez, vas-y. Moi, je termine le teint ici. Moi, j'y suis presque. Et j'applique en fait mon contouring ici, en forme de trois. Hop. Comme ça, ça dessine bien les contours. Et vous voyez que voilà, comme j'ai travaillé la lumière au niveau du milieu du visage, et puis le contouring, et là, j'ai vraiment bousillé ma coiffure, make-up. Mais ce n'est pas grave. Tu avais vu cette petite trend sur les réseaux avec le blush ? En fait, moi, j'avais l'habitude de mettre le blush sur les pommettes, évidemment. Oui. Et en fait, il y a une nouvelle technique, à mon avis, que tu connais, certainement, qui tend à, en fait, commencer par ici. Ah ! Ah oui, oui, oui. Tu le mets comme ça aussi ? Et en fait, tu vois vraiment la façon dont on le fait souvent, d'ailleurs, à mettre sur les pommettes. Et puis cette façon qu'elles ont de commencer d'ici. Oui. Et je trouve que, ici, voilà, je l'ai fait en version réseaux sociaux. Soyons fous, je vais faire la même chose. Regarde. Super joli. Hop, hop, hop. Voilà, moi, j'ai terminé. Ah oui ! Ça crée un effet plus dynamique, en fait. Oui, tu vois. Dynamique. Voilà, c'est ça. Et donc là, je travaille aussi avec une texture crème. Là, j'ai aussi utilisé la Anastasia Beverly Hills. Oh là là, je fous le boxon ici sur ma table. Et un petit coup de blush, ça donne quand même beaucoup de fraîcheur. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je vais encore vite terminer un peu les sourcils. Et, allez, on va quand même faire un petit concours, Noémie, parce que j'ai encore une petite surprise pour toi. Ça va. On y va, on y va. Une petite surprise pour moi ? Yes, pour toi. Pour les fêtes. Oui, et parce que tu es gentille. Parce que tu es ma copine. Je suis ta copine. Là, je vais juste mettre un peu de brow gel avec des petites fibres de billes. Qu'est-ce que toi, tu es en train de fabriquer ? Écoute, je suis en train d'essayer de mettre mes faux cils. Ça aussi, c'est toute une... T'es courageuse, hein, comme ça ? Toute une galère, mais écoute, on va voir, si. J'en mets un. On ne va pas faire les folles. Non. Juste un peu pour... Un tout petit... Voilà, œil de biche. Yes. J'adore. J'adore. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Quoi, ça ? Les faux cils. C'est vrai ? Les maîtres. Oui, je trouve que ça... Moi, j'adore aussi, mais par contre... Ça termine quand même bien un petit maquillage, quoi. Ah, mais là, tu... Là, en fait... Oui. Mais ça a été maligne, en fait. Parce que là, tu as pris les faux cils, les individuels. Oui. Et franchement, quand on le met un peu vers l'extérieur... Je pense que ça peut rester assez discret. Hop. C'est ça. Et ça donne justement cet effet un peu en éventail très naturel. Voilà. Moi, je travaille ici, mais... Voilà, j'ai fini. Moi, j'attaque les lèvres. Je ne sais pas pour toi, mais... Bientôt, j'essaie de placer le truc-là. Bon, là, je vais donc travailler. Ça va le faire. Mais en tapotant, parce que comme... Regarde. Ça, c'est un beau rouge Yves Saint Laurent. Il est magnifique. Oui, il est beau. Ah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça. Oui, oui, oui. C'est un rouge un peu roux, on va dire. Oui, c'est un rouge un peu brique. Mais par contre, comme j'ai quand même mis l'accent sur mes yeux, je vais faire ça molo-molo. C'est très malin aussi de se mettre du rouge à lèvres rouge en parlant. Je te dis, c'est une bonne idée. On dirait que j'ai une croquette chaude dans la bouche. Et là, je vais terminer. Je vais faire le tapoter de nouveau à mes doigts magiques. Comme ça, j'ai paix. Allez, ça y est. C'est la fin de la soirée et j'ai encore commencé la fête. Ça ne s'annonce pas bien pour mes invités. Moi, je vais déjà détacher mes cheveux. Tout le monde sait. Si je détache mes cheveux, ça y est. Du coup, je vais quand même rajouter un peu de volume. Bonne idée. Parce que moi, j'aime bien le volume. Là, j'ai pris le... C'est aussi quelque chose dont on manque bien trop souvent. Du volume. C'est vrai. Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai vraiment trouvé mon partenaire. C'est le spray de Sisley. Ah ouais ? Oui, un spray. En plus, ça sent super bon. Je peux aussi. Je le mettrai après. Je vais mettre mon petit mascara ensuite. Et tu vas voir ça. Mais quel effet ? Et c'est... J'ai mis les plus longs. Après, ça sera peut-être un chouïa trop long. Mais je me suis dit, on est dans les... de trop brillant pour les fêtes. Oui. Fais-toi plaisir. Ça me fait plaisir. En plus, je trouve qu'on est resté quand même assez sobre dans les tenues. On a été... Mais c'est ça que je dis. Parce qu'on me dit, ouais, mais toi, tu restes très sobre dans ta tenue. Écoute, moi, mon accessoire, c'est ma tête. Voilà. Ça, c'est un one-liner de la mort qui tue. Boxon. Mais franchement, mon petit mascara. Oui, quand même un peu. Quand même un peu, parce que sinon... Sinon, il y a un petit décalage. Waouh. Mais toi, tu n'as pas besoin de grand-chose, en fait. Si, quand même. C'est toi qui l'as dit. Je pense que quoi ? En une histoire de 20 minutes, on a quand même créé un très beau look. Et là, moi, je viens profiter de me parfumer. Là, j'ai pris... Écoute, c'est les fêtes, c'est le luxe. Je vais me parfumer avec deux parfums. J'ai pris le intimacy noir, qui est un mouvement très sensuel. Je pense qu'on aurait pu partir sur un fossile plus peu. Tu penses ? Non, là, ça fait vraiment look nouvel an, ça. Nouvel an, oui. Ça fait vraiment... Oui, oui, oui. Mais c'est parce qu'on n'a tout simplement pas l'habitude, en fait. Et on se garde souvent un peu, voilà, assez discrète. Mais voilà, discrétion pour les fesses. J'ai dit non. On dit non. Écoute, moi, j'ai gagné, mais tu vas avoir ton cadeau quand même. Oui, je le veux. Ben voilà, je l'ai bien emballé. J'ai mis une petite carte pour toi. Bon, attends, je termine ce petit... Oups ! Eh oui, mais le lash-clash de Yves Saint Laurent, c'est magnifique aussi, hein ? Il est magnifique. Ouais, en fait, il est trop, trop joli. Bon, ben écoute, j'aurais peut-être pu mettre la taille en dessous, mais ça donne un petit effet que j'aime quand même bien. Ouais, 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 ça fait très festif. Et là, je trouve que c'est un très joli look nouvel an, justement. Ouais. Voilà. Voilà. Il fait ça avec ses cheveux, il y a une magie qui se passe, punaise. Moi, je passe 20 minutes dans ma vie par jour. Tu racconds ? Bon, tu ne mérite rien. Un petit cadeau pour toi, Noémie. Merci. Voilà, avec une petite carte. C'est trop joli. We love to see you shine. Yes, we do. Ah, avec un petit QR, quoi, dis. C'est ça. Et donc... Que je dois scanner ? Oui, mais tu attendras le réveillon parce que j'aimerais bien que... Oui. J'aimerais bien que, lors du réveillon, en fait, tu scannes le code QR et tu vas découvrir le petit message que j'ai enregistré rien que pour toi. D'accord, super. Eh bien, voilà. On fait comme ça. Bon, on est prêts, du coup ? Je pense qu'on est prêts. En tout cas, tu es magnifique. Merci. Et toi, pareil. Toi, pareil. Bah, voilà les beauty lovers. J'espère que vous avez adoré la masterclass avec Noémie et moi de ce soir et ici pariexl.be. Si vous avez envie de reproduire un peu les mêmes looks ou en tout cas... Se faire plaisir. Se faire plaisir. Alors, n'hésitez pas. Il y a un code rien que pour vous que vous pouvez utiliser lors de vos achats sur notre site. Faites-vous plaisir.